Ce titre dit forcément quelque chose. Sorti en 2005, Bad Day avait fait forte impression dans les charts planétaires, aidé en cela par une marque de boissons gazeuses qu'il avait repris dans ses pubs. Derrière ce titre, un certain Daniel Porter, qui n'a pas fait grand chose depuis, explication par l'intéressé. Après le premier disque, j'ai tourné pendant deux ans, c'était épuisant, et je ne voulais plus faire ça. Je me sentais déprimé. J'ai commencé à apprendre beaucoup de l'orgue. Je suis devenu intoxiqué, alcoolique, l'histoire classique, tout le monde dit ça finalement. Mais maintenant que je ne suis plus tout ça, que je suis sombre, je me suis dit que je voulais recommencer au moins une fois. Direction donc le studio d'enregistrement, d'où il est sorti avec ce titre, qui devrait faire partie d'un album, devant sortir dans l'année. L'idée de ce titre vient d'un couple qui se promenait, il était très grand. Il portait une veste blanche, elle portait une robe, je ne sais pas s'ils avaient 85 ans, en tout cas, ils avaient plus de 80 ans. Et j'étais vraiment hypnotisé, je ne pouvais plus bouger, je ne m'y croyais pas. J'ai ressenti quelque chose de très fort en moi qui disait, il ne s'agit finalement que de ça. J'ai ressenti tout ce qui se rend à moi, et c'est ce que c'est ce que c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada